Mais si le président de la République autorise, transforme son palais en un centre culturel, rien de plus beau. Si on mettait ça à la disposition d'un palais royal, les gens iront même attraper, les traces que tu vois là, c'est ceci, ça veut dire ceci, cela. Or, c'est à la présidence, je crois que c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus suivi, surveillé. C'est pour ça que moi je suis d'accord. Pour que la jeunesse, les moins âgées que nous, puisse voir ça et puisse ressourcer, revenir en arrière, le président a eu confiance à son peuple, qu'il autorise d'aller à son palais pour quand même voir les merveilles d'antan. C'est une bonne chose que nous recevons ces statuettes pour savoir que nous avons hérité d'une bonne terre bien gérée pour que nous puissions être fiers de l'histoire de notre pays. Pour nous, qui n'avons pas eu la chance de voir tous ces trésors, c'est une première pour nous, enfants du Bénin, d'aller découvrir ces trésors, ces objets d'art que nos rois ont laissés. C'est une première que ce palais soit ouvert à tout citoyen lambda. Je voudrais aussi saluer la clairvoyance de notre président, son Excellence Patrice Talon, qui, par ses œuvres, révèle le Bénin à travers des initiatives fortes, des actions fortes. C'est à saluer, voir le trône, ainsi que tous les autres objets de nos différents rois. J'ai même opté pour partir avec toute ma famille et aller découvrir.